Mes chers frères et sœurs en islam Encore quelques jours et on accueillera le mois de ramadan On accueillera le mois de ramadan le meilleur des mois Et pour accueillir dans les meilleures conditions ce mois, cette occasion Il faut prendre conscience de l'importance et de la portée, de la valeur De ces moments que nous allons vivre, biiznillah, dans quelques jours Allah subhanahu wa ta'ala, il crée et il choisit Toutes les créatures n'ont pas la même place auprès de lui Il crée et à chaque fois qu'il crée, il choisit De toutes ces créatures, il a préféré le fils d'Adam Certes nous avons rendu noble le fils d'Adam Et nous l'avons élevé au-dessus de toutes les autres créatures Et parmi les fils d'Adam, il y a ceux qui sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala Les prophètes et les messagers Et encore, même entre eux, ils n'ont pas la même portée et la même valeur Tel qu'al-Rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah nous dit, même parmi les prophétés messagers Il y en a qui ont plus de mérite que d'autres C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam En est le meilleur Et avec lui, ceux qu'on appelle oulul azm Et ainsi de suite Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère certains moments à d'autres dans l'année Il préfère certains endroits à d'autres C'est lui le créateur Il appartient à le faire et à choisir comme il veut Et c'est dans ce sens qu'il a choisi le mois de Ramadan Et a fait du mois de Ramadan le meilleur des douze mois qu'il a créés Le mois de Ramadan est le meilleur mois des douze mois qu'il a créés Pourquoi il a choisi ce mois de Ramadan ? Pour beaucoup de raisons Mais parmi les choses qui font que ce mois de Ramadan a plus de portée, a plus de valeur C'est que c'est pendant ce mois qu'il a choisi C'est ce mois qu'il a choisi plutôt pour révéler sa parole Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé Et vous savez ce que représente le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala C'est sa parole Et vous savez ce que doit représenter le Coran pour nous C'est notre guide et notre lumière Et donc Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce mois pour révéler sa parole Et donc il convient pour mieux se préparer et accueillir dans les meilleures conditions Dans l'état d'esprit qu'il faut ce mois de Ramadan C'est d'abord de connaître la valeur et la portée de ce mois de Ramadan Par quoi il se démarque des autres mois ? Nous savons que le mois se démarque particulièrement par le jeûne Cette grande adoration, ce grand pilier de l'islam Parmi les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère Et pourquoi ? Parmi les raisons de la préférence qu'il a justement pour ce jeûne C'est que ce jeûne est une preuve de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Quand on va faire la prière Des gens peuvent nous voir Et on pourrait le faire Pour que les gens nous regardent et disent quelque chose Quand on va faire le pèlerinage On ne le fait pas tout seul Il y a du monde Quand on donne la sadaqah, la zakat et ainsi de suite Le jeûne, ce n'est pas une action Comme on le dit, c'est une abstinence C'est une abstinence On s'abstient de quelque chose qui nous est licite Par amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala On ne s'abstient pas uniquement des choses interdites Mais des choses qui sont licites Et on les laisse On se prive de choses qui nous sont licites Par amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Et cette adoration, il est dit Qu'elle n'a pas été utilisée vis-à-vis d'autres idoles C'est-à-dire que les idolâtres ont prié devant leurs idoles Dans le passé Des idolâtres ont fait de la sadaqah pour leurs idoles Dans le passé Et ça existe peut-être encore Des idolâtres ont fait une sorte de pèlerinage pour leurs idoles Mais jamais dans l'histoire Il n'a existé une idole qui a été adorée par le jeune Cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Dans le hadith Tout ce que le fils d'Adam accomplit comme acte de dévotion Et acte d'obéissance Lui appartient Sauf le jeune Allah subhanahu wa ta'ala dit Le jeune m'appartient Et c'est à moi de récompenser le jeune à sa juste valeur Il est dit que le jeune efface des péchés Qu'aucune autre adoration n'est capable d'effacer Certains savants expliquent cette partie du hadith Par cela Le jeune appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Parce qu'à travers le jeune On se rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala Il est important de savoir mieux se préparer Pour accueillir le mois de Ramadan Avoir une préparation physique On en a parlé il y a quelques semaines Mais le plus important C'est cette préparation psychologique et spirituelle Qu'il faut avoir Comme on l'a dit Mesurer à sa juste valeur La portée de ce mois de Ramadan Ramadan C'est un mois de pardon C'est le mois De pardon et de miséricorde par excellence Et donc Être dans l'état d'esprit de ce hadith qu'on va citer maintenant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama ramadana imanan wahtisaban Imanan bi wujubihi wahtisaban Li al-ajr al-muratab ilayhi Rufirallahu ma taqaddama min zambi Celui qui jeûne le mois de Ramadan Avec conviction Avec foi Que c'est une obligation Que c'est le Seigneur Le Créateur Qui nous demande de le faire Avec conviction et foi Mais aussi et surtout avec Espérance En espérant avoir la récompense Qui est liée Au jeûne Allah subhanahu wa ta'ala Lui pardonne Tout ce qu'il a commis comme excès Tout ce qu'il a commis comme péché Rien que ce hadith Devrait nous plonger dans une effervescence Inédite Pour accueillir Ce beau mois qui nous Qui est devant nous Parce qu'au final Dans la vie du croyant Qu'est-ce qu'on cherche C'est le pardon C'est la miséricorde D'Allah subhanahu wa ta'ala Et quand il nous dit Voilà l'occasion Voilà le moment Le moment pendant lequel Il faut profiter Et il ne faut pas laisser Un seul instant Si ce n'est pas Remplir ces instants Ces journées Par la recherche du pardon D'Allah subhanahu wa ta'ala Donc mieux accueillir le mois de Ramadan C'est se préparer spirituellement A se dire Voilà je vais avoir une occasion Biiznillah Si Allah me prête encore longue vie De me corriger Je vais avoir l'occasion de me rectifier Je vais avoir l'occasion de prendre de nouvelles résolutions Je vais avoir une nouvelle occasion Pour tout simplement Tendre vis-à-vis D'Allah subhanahu wa ta'ala Il ne faut pas attendre L'arrivée de Ramadan Pour commencer A avoir cet état d'esprit On devrait être C'est Alhamdulillah C'est le cas De beaucoup d'entre nous Nous sommes impatients D'accueillir ce mois de Ramadan Parce que nous savons que C'est une occasion De vie D'une toute une vie Pour Rattraper beaucoup de choses Qui nous ont Qui nous ont échappé Réussir le mois de Ramadan Sous-entend aussi Le fait de savoir Les règles D'apprendre les règles Qui sont liées aux jeunes Parce que vous savez C'est un pilier de l'islam Nous devons les faire Comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut Et nous devons le faire Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a enseigné Ce qui veut dire que Puisque le jeûne est obligatoire Le fait d'apprendre Et de connaître De maîtriser les règles Qui sont liées aux jeunes Est aussi obligatoire Parce que si on ne sait pas Ce qui annule le jeûne Si on ne sait pas Qu'est-ce qui diminue Qu'est-ce qui diminue La récompense du jeûne Si on ne sait pas Qu'est-ce qu'il faut éviter Si on ne sait pas Sur quoi mettre Un accent particulier Pendant le jeûne Et bien L'objectif de ce jeûne Ne sera pas atteint par nous C'est pour cela Puisque le jeûne Est un pilier de l'islam Il s'avère absolument obligatoire De connaître les règles du jeûne Pour éviter De passer toute une journée Toute une journée privée De nourriture, de boisson Et qu'à la fin de la journée Que la récompense Ce qui est attendu La finalité du jeûne N'est pas N'ait pas été atteint Donc cela Est une obligation Il faut que chacun de nous Cherche à connaître Les règles qui sont liées Au jeûne Pour essayer D'observer ce jeûne Par la plus belle des manières Et par la manière Par laquelle A travers laquelle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné Réussir le mois de Ramadan C'est prendre des résolutions Dans le sens des adorations C'est de prendre des résolutions Dans le sens du répentir Il ne faut pas attendre Ramadan Pour se répentir Il faut que Ramadan arrive Et nous trouve déjà Avec un répentir sincère C'est maintenant Qu'il faut penser Au repentir C'est maintenant Qu'il faut aller Dans le sens De renouer De nouer Les liens De fraternité Les liens de parenté Qu'est-ce que c'est que C'est une grande adoration Que d'aller Dans le sens Du social aussi Il faut aller chercher Ceux qui sont dans le besoin Parce que Vous savez L'esprit de Ramadan D'abord C'est spirituel Mais il y a aussi L'esprit social Les finalités Sociales Du mois de Ramadan C'est un mois de pardon Mais c'est aussi Un mois de partage Et de fraternité C'est le mois Pendant lequel Les actes d'adoration Leurs récompenses Sont multipliées Les invocations Que tu fais pendant Ramadan N'ont pas la même valeur Quand c'est après Ramadan Ou avant Ramadan La sadaqa Qu'on fait pendant Ramadan A plus de valeur A plus de mérite Que la sadaqa Qu'on fait en dehors Et nous savons Nous sommes encore Dans la crise Nous partons de crise En crise Et la pauvreté Elle est de plus en plus Évidente Et visible Il convient A faire revivre Cette finalité Du jeûne Qu'est la solidarité Et le partage En allant chercher Les personnes Les plus démunies Les personnes Les plus vulnérables Pour qu'ils puissent Passer ce mois de Ramadan Dans les meilleures conditions Je vous dis Je vous dis Je vous dis Sous-titrage FR ?